Gimp et Cadenne Live nous allons réaliser cette animation qui nous permet de tracer un parcours aujourd'hui je vous propose la découverte d'un petit parcours en creuse partant de la belle ville d'Evolébain où vous avez des termes romaines pour aller sur Chambon-sur-Vouez pour découvrir l'abbatiale Sainte-Valérie de là je vous invite à regarder son petit café, sa place et évidemment le village trois parcours y sont proposés de Chambon-sur-Vouez il faut serpenter sur une petite route de campagne bien sympathique emprunter un petit peu de la N145 pour se diriger à Boussac où vous trouverez restaurant et un magnifique château qui se visite autrefois vous aviez également un potager médiéval aujourd'hui vous trouverez une collection de cannes et certainement des tapisseries qui sont aussi prêtées régulièrement d'Aubusson au château de Boussac et bien bonjour à toutes et à tous je vous propose maintenant de réaliser cette animation ensemble pour cela nous allons utiliser Gimp et nous allons utiliser également le logiciel KDL Live et bien je vous propose déjà de commencer par télécharger des images avec des cartes qui vous intéressent et un drapeau dont je vous mets le lien dans les descriptions de la vidéo ou téléchargeable au format PNG de préférence alors tout d'abord moi j'ai téléchargé des cartes Creuse et France au format SVG de façon à pouvoir les dimensionner enfin les mettre à la dimension qui me plaisent alors pour commencer je vais dans Gimp donc ouvrir une nouvelle image au format Full HD donc 1920x1080 en conservant 300 dpi par pouce je valide ici j'ai un arrière plan alors pourquoi 1920x1080 et bien tout simplement parce que dans KDN Live je monte avec les mêmes le même format d'image donc en Full HD ici vous voyez en 1080p alors 1080p si je vais dans configuration de KDN Live on va voir directement ici dans réglage du projet par exemple je suis en HD 1080p 25 images par seconde il me dit 1920x1080 voilà on a d'autres donc si vous travaillez en 4K par exemple ici il faudra prendre les paramétrages du 4K par exemple 3840x2164 donc ici l'image que vous allez créer dans GIMP dépendra de façon intrinsèque au type de montage que vous allez effectuer donc moi je reste sur du 25 images par seconde et je vais donc utiliser ce format d'image dans GIMP alors je vais mettre GIMP dans ce coin là et mon navigateur dans celui-ci et je vais commencer par mettre tout d'abord la carte de France ici et alors la carte de France ici elle est en vectoriel donc c'est un format SVG alors Cadenne Live est parfaitement capable de calculer du SVG seulement les opérations sont très longues et coûteuses en temps machine c'est pourquoi je préfère utiliser des images fixes de bonne qualité et travailler ensuite sur Cadenne Live sur du PNG alors ici j'ai une carte de France qui fait une certaine longueur et une certaine hauteur moi je vais les agrandir en mettant ici la touche étoile et 2 pour multiplier par 2 voilà et je vais lui demander du 300 dpi donc ici en résolution et je valide voilà j'ai ici ma carte de France qui a été importée je vais faire la même chose pour la carte de Creuse et je vais lui appliquer la même opération donc x2 ici en 300 dpi c'est déjà bon je valide on a maintenant ce qu'il nous faut au niveau de nos cartes je vais également importer le drapeau ici pour le dimensionner pour lui mettre une dimension qui me qui me satisfasse alors ici le drapeau pour l'instant je le masque et je vais m'occuper uniquement alors je vais laisser l'arrière plan je vais m'occuper uniquement de la carte de France pour l'instant alors la carte de France qu'est-ce que je vais faire et bien tout simplement je vais effacer autour de celle-ci alors je vérifie qu'il y a bien un canal alpha de toute façon on peut le voir par l'absence d'écriture en gras sur son nom je prends tout simplement ici une gomme alors on peut évidemment prendre autre chose qu'une gomme et puis mettre un masque de calque etc mais bon là j'ai une méthode rapide une gomme voilà dynamique off je regarde ici tout est ok et bien je vais tout simplement maintenant ah pardon est-ce que alors ctrl z ctrl z voilà je me mets sur la carte de France j'étais pas sur la bonne carte et je vais tout simplement effacer ici voilà le la carte en donnant un maximum ici on l'arrondi voilà on essaie de conserver un petit peu de mer pas trop voilà hop on efface l'Espagne alors je prends le la liberté d'effacer ou de ne pas effacer la Corse je vais la laisser partout ça fait partie de la France voilà et ici un peu plus voilà un petit coup dans la Suisse la Belgique au passage bonjour aux amis belges et aux amis suisses qui regardent cette chaîne voilà donc ici j'ai ma carte de France qui hop petit contrôle voilà j'ai ma carte de France maintenant qui qui est découpée si j'enlève l'arrière plan ici on voit que c'est transparent je vais aligner la carte ici sur le côté de mon image voilà en tenant compte qu'il puisse y avoir des bords de coupure voilà c'est fait donc ici maintenant je vais tout simplement exporter dans mon répertoire dans le répertoire de travail ici je vais l'appeler tout simplement carte alors carte France 1080 P et le format faut que je change pas du SVG mais du P N G voilà et j'exporte donc ça ça sera pour la première animation deuxième carte ici j'ai la creuse mais qui a été un peu coupée alors pour ça je vais me mettre dessus j'appuie sur le touche contrôle et je réduis de façon à ce que ça rentre complètement voilà dans l'image je fais une mise à l'échelle et voilà la creuse qui est prête à être utilisée alors je vais prendre l'outil baguette magique comme ici on a un espèce de gris constant je sélectionne et je vais tout simplement appuyer sur suppression et fin d'histoire ctrl alt chiffre pour enlever le comment dirais-je la sélection l'outil gomme pour gommer ici les deux ou trois petites choses qui traînent alors je vais faire apparaître un arrière-plan pour mieux voir voilà ici l'indre allez on efface ça un coup dans le chair un coup dans l'allier un petit coup sur le puits de dôme et un petit coup sur la Corrèze voilà j'ai maintenant ici la possibilité de le glisser je pareil on ne tient pas et je vais pouvoir maintenant exporter alors carte de carte de creuse 1080p de façon à avoir un nom et toujours en PNG PNG voilà hop j'exporte ça exporter voilà chose faite il ne reste plus maintenant qu'à me mettre un drapeau d'une taille qui soit acceptable alors je me mets donc sur le sur le calque drapeau l'outil de mise à l'échelle j'appuie sur CTRL et je fais mise à l'échelle alors je vais le déplacer ici par exemple sur évoilébain pour voir ce que ça donne on voit que c'est bon chambon sur voise c'est pas trop mal donc je vais faire un petit parcours assez enfin un parcours assez simple pour pouvoir faire l'illustration alors le drapeau ce que j'aimerais aussi c'est qu'il y ait une petite ombre pour que ça soit un peu plus sympa donc pour ça je vais aller dans filtre ombre et lumière je vais aller mettre une ombre portée voilà aperçu alors non l'ombre portée c'est pas ça c'est plutôt une ombre en perspective je dis une bêtise donc nombre en perspective permet de le dire voilà hop c'est bon donc si j'ai mon ombre l'ombre c'est celle-ci alors ce qu'il faut que je fasse c'est que je ajoute un masque de calque blanc opacité voilà je prends l'outil de dégradé ici et je vais maintenant appliquer un dégradé sur le masque de calque alors je vais inverser voilà puisqu'on a toujours une ombre qui a tendance à s'estomper en s'éloignant voilà et mais c'est pas plus mal bon alors si je voulais aller plus loin dans le détail ici j'aurais pris le drapeau j'aurais complètement colorié en noir de façon à ce que l'ombre du drapeau soit complètement opaque là c'est pour vous donner un ordre d'idée je vais rester comme ça mais si j'avais voulu vraiment bah écoutez on va le faire et on va le faire et soyons fous je vais prendre le drapeau je vais dupliquer le calque le calque la copie du drapeau je vais tout simplement aller dans ici je vais l'appeler ombre voilà et dans cette ombre je vais prendre sélection canal alpha pardon je vais sélectionner ici je vais faire une inversion alors édition inversée ou contrôle i alors où est-ce qu'il y a le truc sélection inversée voilà contrôle i et tout simplement un clic droit dessus sélection remplir alors c'est édition pardon édition remplir avec la couleur de premier plan ici c'est le noir et là il y a un truc bizarre et là il y a un truc bizarre qui s'est passé d'accord alors j'annule tout contrôle a je vais prendre ici ajouter les sélections alors baguette magique en dessous baguette magique ici baguette magique au dessus on est bon contrôle i pour inverser clic droit édition remplir avec la couleur de premier plan voilà on y est contrôle shift a voilà j'ai plus de sélection je vais maintenant mettre ici le calque aux dimensions de l'image drapeau calque aux dimensions de l'image voilà et je vais utiliser maintenant l'outil l'outil de transformation voilà le cisaillement alors je clique sur mon pardon je clique sur mon drapeau ici je clique sur l'ombre voilà je vais déplacer ici pardon l'ombre de façon à ce que les deux pieds coïncident toc voilà je la passe en dessous je vais la mettre en éclaircir alors assombrir bon on va la remettre en normal je vais mettre une opacité voilà à peu près comme ça maintenant je vais ajouter un masque de calque opacité complète oui je sais je me prends bien la tête juste pour une petite ombre et je vais donc ici lui appliquer un dégradé en mettant voilà j'ai un dégradé hop c'est bon je valide touche entrée je fais une fusion vers le bas ici fusionner vers le bas et j'ai maintenant mon drapeau avec son ombre qui est prêt voilà donc maintenant il est déplaçable on le souhaite tout simplement s'y planter sur la commune des Volets-Bains par exemple il est déplaçable alors je vais tout simplement ici exporter le drapeau donc ici ça va être drapeau voilà c'est drapeau plus ombre en format toujours PNG j'exporte et on a presque fini pour nos exportations de calques on va pouvoir maintenant attaquer le parcours alors pour ça je vais créer plusieurs étapes je vais faire Evo Chambon Chambon on va suivre la rivière et on va aller à Guéret voilà je vais le faire assez court je vais faire juste quelques étapes ou alors Evo Chambon Chambon à travers champ puis Boussac Boussac Guéret voilà on va faire ces étapes là alors je vais créer plusieurs calques ici donc je vais l'appeler P1 pour le parcours 1 en transparence toujours et parcours 1 je vais donc prendre ici une couleur neutre un rose par exemple je vais prendre ma brosse et je vais donner une taille acceptable ici voilà donc je prends ici Evo les bains je suis bien sur le calque P1 et on va dire que pardon voilà je vais hop ici premier parcours alors alors ce que je fais là est assez simple à faire sous Blender et là ça demande un peu plus de manipulation mais bon donc je vais ajouter maintenant un parcours 2 dont je vais appeler P2 et je vais tracer sur P2 Chambon Boussac ctrl Z donc je fais ça j'arrive à l'N145 ici hop je reviens là et je m'arrête à Boussac voilà ça c'est P2 donc je fais Evo Chambon le premier c'est Evo Chambon deuxième c'est Chambon Boussac et bien je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait en termes de trajet vous aurez compris l'idée voilà alors je vais exporter rien du tout pour l'instant parce que ce que je veux moi c'est les parcours alors j'ai tracé le premier parcours ici alors je vais mettre le rose pour que vous voyez bien le premier parcours je vais faire une sélection par couleur alors je suis sur P2 voilà sélection par couleur du premier parcours je vais créer une nouvelle image et je vais l'appeler donc P1 P1 point point PGM PGM vous l'aurez compris on va créer une Luma alors ceux qui ont suivi le tuto comment faire une écriture à la main la semaine dernière et bien vous aurez compris quelle est la méthode la méthode qu'on va employer donc je fais OK donc on va prendre on va peindre ça avec une brosse pour créer un gradient donc mode normal hardness ici je vais mettre hardness en dur vous l'aurez compris si vous avez regardé le tuto de la semaine dernière ce qui va se passer sauf que on va le faire une seule étape on va faire plusieurs étapes color front gradient option dynamique longueur d'estompement 10 000 et bien on est prêt on va donc commencer quoi qu'ici je peux réduire à 1000 et je peux commencer maintenant à faire mon petit parcours voilà hop on y va je ne lâche rien je peins 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 et j'ai fini ouf voilà premier parcours c'est ok fichier je vais enregistrer tout de suite mon masque pardon je vais enregistrer tout de suite donc j'ai marqué plan plan à chaque fois je me fais avoir j'écris en bas plan voilà l'enregistre et je vais exporter donc j'annule ctrl A je vais donc exporter ceci en 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 exporter sous donc ici je vais le mettre dans alors moi j'avais mis luma cadenne live je m'étais fait un raccourci donc dans les luma cadenne live alors si vous êtes sous linux c'est votre nom local share cadenne live luma hd et je vais mettre le format pgm p p p p p p p gm voilà et donc ici il va s'appeler p 1 p 1.p gm et j'exporte voilà brut j'exporte pour le coup je vais exporter c'est aussi mon parcours en rose exporter sous sauf que là je vais le mettre dans mon dossier récemment utilisé et celui là je vais l'appeler p 1.p n g donc toujours le format qu'on connaît qu'on utilise souvent p p p p n g donc j'ai mon premier parcours et j'ai le luma qui va avec donc ici on a fait hop ce trajet là maintenant on va afficher p2 et p 2 et p 2 je vais tout simplement créer également un nouveau calque transparence et l'appeler alors pourquoi il m'a fait ça ah oui parce que le nom était dedans donc c'est p p 2 point p g m alors je lui donne ce nom là parce que c'est plus facile pour moi de le retrouver par suite donc je vais sur le calque p 2 et je vais tout simplement encore sélectionner ici mon parcours j'enlève la vue je me mets sur ce calque là alors si ça peut vous aider de mettre la carte vous pouvez laisser la carte et on va de nouveau avec le pinceau avec une arnaise de sang et puis voilà bon on a rien changé à color from gradient on va partir ici et on va colorier tout simplement notre parcours ctrl z j'ai lâché il fallait pas je recommence alors j'ai affiché p2 et le mettre en dessous et je recommence les aléas du je pourrais prendre une brosse un peu plus grande je pense qui qu'il aurait moins je pense voilà alors si je remonte celui là voilà hop voilà j'ai bel et bien mon p2 maintenant avec mon petit parcours qui est tracé alors ici j'ai un petit un petit gâchis alors le petit gâchis on va faire ça on va prendre l'outil de clonage dans l'outil de clonage ici j'ai remet ma petite dynamique off j'ai réduire la taille ici je vais cloner sur la partie de du centre et j'ai peint en avançant sur le bord voilà pareil ici hop voilà c'est rectifié voilà donc on peut rectifier comme ça le parcours si on a des loupés hop voilà et bien ici j'en ai encore un petit peu tac voilà 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 je remplisse bien mon parcours voilà ça m'a l'air pas mal je vais tout simplement annuler la sélection la sélection aucune on contrôle l'ommage A et je vais commencer par enregistrer ici mon travail enregistrer j'exporte le parcours dans un premier temps donc enregistrer sous ici je vais l'appeler P2 puisqu'il s'appelle parcours 2 comme ça ça sera plus plus simple pour moi de bien trouver je suis toujours dans le bon dossier voilà format PNG et mon chemin en format PGM que je vais exporter donc au format PGM ici PGM voilà image PGM ici et je vais exporter dans le alors moi j'ai ça dans mes l'umacadine live donc je me suis fait un raccourci alors si vous avez l'occasion de nous faire un raccourci sous sous Linux je ne sais pas comment faire je pourrais toujours vous expliquer mais bon c'est assez simple en fait allez je vous le raconte en deux secondes comme ça ceux qui n'ont pas Linux voilà vous avez un truc ici vous le prenez vous le glissez dans les favoris comme ça je claque et vous avez créé votre raccourci vous voyez c'est aussi difficile que ça donc là pour l'instant je ne vais pas le faire donc ici voilà P2.pgm et j'exporte toujours en brut exporter et voilà j'enregistre je n'ai plus besoin maintenant de Gimp parce que j'ai tout ici alors on va ouvrir Cadenne Live Cadenne Live voilà hop et dans Cadenne Live dans les sources et bien maintenant je vais y implanter hop j'organise un petit peu je vais y implanter donc la carte de Creuse 1080 alors est-ce que je veux changer le profil alors malgré le fait que je sois dans la bonne taille je vais toujours annuler de façon à conserver le profil de Cadenne Live et pas lui imposer un profil qui pourrait être similaire mais qui peut-être poserait problème donc je vais éviter les problèmes et je lui mets ça drapeau avec l'ombre voilà mon parcours 1 mon parcours 2 voilà est-ce que j'ai tout dedans je pense avoir tout mis alors maintenant le travail dans Cadenne Live va consister à mettre ici en action et en mouvement faire des mouvements de caméra et autres avec les différents plans la première chose que je vais faire c'est lui ajouter un arrière-plan alors j'ai choisi un arrière-plan que je vais glisser dans Cadenne Live pour pour pouvoir faire des manipulations avec le canal sans avoir ce noir disgracieux ici sur les côtés alors voilà j'ai trouvé ici un arrière-plan qui peut être assez sympa je vais glisser directement sur la ligne vidéo 1 et je vais lui appliquer un effet de zoom tout de suite dans Renier et Transformer donc ici dans Afficher les effets vidéo Renier et Transformer je vais lui appliquer position à zoom je vais zoomer à je pense 130 ça devrait aller 140 voilà j'ai plus les bordures noires je vais garder l'aspect le plus lumineux voilà comme ça et je vais enregistrer mon mon mes modifications alors je modifie ici et je vais l'appeler démo pour la démonstration que je vais vous passer que vous avez vu en début de vidéo alors première action on va mettre on va faire une intro et pour ça donc j'ai glissé ma carte de France ici au tout début et cette carte je vais la faire apparaître tout doucement alors pour la faire apparaître je vais agrandir ici les pistes on va mettre un doigt juste devant là vous voyez ici je clique j'ai une transition et je vais avoir une transition qui va être douce voilà on a la carte de France qui apparaît je vais lui appliquer un effet position un zoom voilà position et zoom tac je vais ajouter une clé ici parce qu'on vient d'arriver et ensuite une clé par ici voilà juste à la fin j'ajoute une clé alors je reviens un cran avant et là en fait on va tout simplement zoomer à mort alors je vais mettre un coup de 600 alors comme ça a disparu il faut le bouger en XY alors j'appuie sur la touche contrôle pour le bouger pareil ici alors on peut centrer déjà moi je sais ce que je cherche c'est plutôt c'est dans le centre mais sinon il y a la possibilité de cliquer ici et de prendre le zoom de dézoomer voilà et qu'est-ce qu'il m'a fait on est bien là-dessus alors que je dise pas de bêtises 100% machin etc ok ça s'était déplacé d'une autre poignée là ok on est toujours à 100% je recentre ici et ici ça avait bougé les clés et donc c'est sur la troisième clé qu'il faut que je joue donc ici ctrl z bon décidément c'est une méthode bon là je sais pas ça merdoie un peu avec 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 ce j'enlève le zoom et je vais forcer la taille du moniteur à 50% et je vais mettre à la fin et puis je vais le faire de façon classique donc hop j'ajoute ici une clé et je vais mettre à 600% voilà y je vais descendre jusqu'à mon département la creuse là le 23 il est là hop je recentre un coup ici voilà je rezoome un bon coup peut-être un petit peu trop voilà donc en fait ça prend un peu de temps voilà on va tout simplement zoomer jusqu'à obtenir à peu près une taille en plein écran alors c'est dommage ça fonctionne mal le coup de déplacer la souris parce que ça sera un gain de temps mais malheureusement là ça marche pas alors peut-être parce que j'enregistre l'écran en même temps je ne sais pas il faudrait que j'essaye de le faire sans enregistrer l'écran voir ce que ça donne alors là 17 je suis pas loin je vais mettre sur pause le temps de recadrer c'est pas la peine que vous me regardez pendant des minutes à tourner la molette alors voilà j'ai fini par centrer sur ici le département de la creuse le 23 et je vais ajouter ici alors je vais zoomer un petit peu sur la timeline allonger un petit peu me mettre par ici puisque là c'est le zoom et rajouter mon image de la creuse quelque part par là et lui mettre un enchaînement enfin un comment dirais-je à dissoudre de façon à voir par par transparence voilà ici j'ai à voir le département alors ce que je comprends pas c'est pourquoi est-ce que c'est ici mon zoom à tous les coups voilà j'enlève le zoom 50% ouais c'est que ça maintient le zoom alors ça c'est c'est extraordinaire c'est que finalement la il n'y a pas de réponse de du logiciel j'enregistrerais avant que ça plante je vais me mettre ici vous voyez me débattre dans mes ennuis donc si j'avance là voilà j'ai le département c'est quand même dingue qu'on soit ici bon ça ça fonctionne absolument pas c'est totalement inopérant c'est désespérant parce que finalement c'est une fonction qui pourrait être bien sympathique et qui finalement se retourne contre nous alors je ce que je vais faire c'est que je vais quitter le cadenne live et le relancer pour voir si je reprends le truc alors bon il va falloir que je zoom encore vous voyez ici le département qui est dessiné au dessus alors je vais allonger le dissoudre et me mettre un peu plus par là voilà donc je sais que ici au niveau de de cette partie là je vais étendre la carte ici je vais mettre ici et vous voyez que je vais essayer de faire superposer donc ma carte tout simplement hop hop ici je suis bien là et je dois continuer de zoomer ici jusqu'à obtenir la bonne taille et le bon endroit donc je vais le faire en jouant ici sur ces paramètres jusqu'à voir ici par transparence les deux cartes qui coïncident et bien voilà maintenant j'ai réussi à faire coïncider les deux donc ça a pris un certain temps c'était laborieux tout ça pour quelques secondes d'animation où on va avoir finalement le 23 qui apparaît avec la zone de guéret et le département de la creuse donc j'enregistre je vais maintenant ici allonger tout ça faire un découpage ramener ma piste du haut vers le bas voilà et je vais mettre mes deux parcours le parcours 1 ici hop premier parcours puis le deuxième parcours que je vais mettre au dessus et qui donc va ici se superposer au premier voilà hop alors je vais ici voilà changer un petit peu ça voilà donc le premier parcours le deuxième parcours et puis finalement ça va s'arrêter là voilà donc ici on a placé nos parcours et comme la dernière fois on avait donc un parcours ici qui était réalisé enfin l'animation au niveau du texte qui était réalisé grâce à une fonction on va faire la même chose donc ici au niveau de la transition je vais mettre une transition qui va durer ici un certain temps dans du parcours et cette transition et bien je vais la chercher ici je vais la changer et je vais prendre du composite donc opacité je vais mettre rien du tout au début au niveau du mode de balayage et bien on va chercher notre fameux P1 parcours 1 ah zut P1 P1.pgm donc en tout début ici l'opacité est à 0 et à la fin ici l'opacité elle va être à 100% et donc on va avoir ici un parcours qui va se dessiner ici toc on y va alors l'opacité alors ici notre estompage ne fonctionne pas bien parce que tout simplement on a une progressivité qui est trop lente alors pour ça je vais reprendre ici les deux fichiers PGM et je vais commencer par P2.pgm alors pour le reprendre en fait alors j'ai zoomé qu'on voit bien voilà pour le reprendre on voit qu'ici on arrive sur du gris on part très blanc mais on n'arrive pas vers du noir donc pour ça il va falloir que je j'augmente enfin je je triture un petit peu la chose donc je vais aller dans niveau couleur niveau et à ce niveau là je vais prendre le curseur ici et tout simplement le faire varier jusqu'à obtenir ici un noir profond tout au bout voilà donc ici voilà j'ai un beau noir au bout là voilà je valide et j'ai de nouveau l'exporter en P2.pgm donc exporter sous et PGM et c'est en P2 donc dans l'umac ADNLive P2.pgm voilà celui-là il existe déjà donc je vais l'exporter je vais l'écraser voilà je le remplace je l'exporte et je vais faire la même chose pour le P1.pgm ici il n'y a pas de progressivité alors je vais aller de nouveau dans couleur donc je vais me mettre ici sur le bon calque donc couleur niveau et je vais forcer le niveau ici jusqu'à avoir une progressivité voilà donc une progression beaucoup plus grande voilà je suis quasiment là-dessus bon voilà donc ici on a une meilleure progression on n'a pas encore du noir ici mais alors je vais changer les tons c'est-à-dire que là il aurait fallu que j'aille beaucoup plus zut il aurait fallu que j'aille beaucoup plus loin dans le dans le noir ici voilà une progression qui est alors pas trop mal voilà donc ici maintenant j'ai bien une belle progression je valide et je vais exporter aussi sous p1 .pgm voilà je suis toujours dans les luma j'exporte voilà je peux fermer bon j'enregistre quand même et je vais voir maintenant si ma progression va changer ici alors peut-être qu'il faut que je recharge ici mon luma pour voir la progression voilà donc en fait ici on a maintenant un composite qui fonctionne je me mets toujours relatif à la piste 2 ici et je vais maintenant engrouper tout ça grouper les clips voilà et je vais à la fin du clip ici donc ici on a alors je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il faudrait que je zoome ici je vais essayer de zoomer voilà donc ici on a le parcours vous voyez hop on a ici le parcours qui se trace clac arrivé sur chambon donc ici je suis arrivé sur chambon et je vais planter mon drapeau à cet endroit là POC donc première étape deuxième étape alors ici j'ai mon drapeau de planter donc ici on continue d'avancer et on va démarrer une autre étape donc ici toc voilà on a la progression maintenant de la route qui se fait alors ici c'est un peu long je vais rétrécir le composite tac ici on a l'arrivée deuxième drapeau ici voilà alors je vais revenir à une taille normale au niveau de la vidéo donc ici alors pourquoi il ne la voit pas je vais l'enregistrer et ici je suis normalement alors oui pourquoi parce que tout simplement ici j'étais bien planté sur Evo les bains puisque quand j'ai fait mon drapeau c'était sur Evo et ici il va falloir que je lui colle un effet qui va être renier et transformer ici voilà donc position et zoom moi ce qui m'intéresse c'est la position et là la position il faut la mettre sur Boussac voilà voilà on va déplacer tout simplement hop sur Boussac alors maintenant je vais mettre une transition ici je vais mettre un effet de planter de bâton sur le drapeau alors au lieu de mettre dissoudre je vais mettre diaporama il arrive en haut et il se plante ici voilà la même chose ici diaporama et il arrive par le haut et il se plante où il va arriver alors on va faire un essai ici et on a le drapeau POC alors je vais le faire peut-être arriver un petit peu plus loin alors est-ce que je le fais trop rapide alors piste auto d'accord en fait au niveau de la piste ici si ça ne matche pas tout de suite au niveau du diaporama il faut sélectionner une piste alors ici c'est vidéo 2 c'est par rapport à la vidéo 2 normalement là on devrait avoir une progression voilà on voit le drapeau qui arrive et POC voilà donc c'était par rapport à la vidéo 2 alors ici je vais le faire plus court pour que ce soit plus rapide de même qu'ici au lieu de mettre en auto je vais le mettre sur vidéo 2 et on a maintenant notre séquence avec la carte qui fonctionne j'enregistre alors c'était un petit peu laborieux mais voilà donc je vais le faire je vais le faire je vais le faire je vais le faire ma qui est alors que le code les régler de façon à ce que si vous rencontrez des difficultés vous disiez pas bah ouais mais je comprends pas lui il a fait clic 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 et c'est allé tout seul et bah non ça va pas tout seul il y a un petit peu de recherche là dedans et comme vous voyez c'est comme ça alors je vous souhaite à toutes et à tous bah de superbe un superbe mois d'août puisque cette vidéo sera publiée au mois d'août je serai peut-être pas encore entré de vacances et cette vidéo c'est la dernière vidéo que j'aurai programmée avant mon départ de vacances donc si la semaine prochaine jeudi vous ne voyez rien je vous en prie ne m'en tenez pas rigueur c'est que je suis soit en chemin soit en plein déballage de valise en tout cas je n'aurai pas eu le temps de vous préparer quelque chose je vais quand même essayer mais c'est pas garanti alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation la bise abonnez-vous partagez likez moi je vous like ciao tu as aimé cette vidéo et bien mets moi un pouce bleu s'il te plaît partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube merci abonnez-vous 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 abonnez-vous